Bonjour tout le monde, François Lemay, fondateur du mouvement de conscience sociale Inspire-toi. Aujourd'hui, j'ai le privilège encore une fois de recevoir quelqu'un d'exceptionnel. Calme-toi un peu. Calme-toi un peu, quelqu'un qui fait des sorties de zones, quelqu'un qui enseigne en fait, qui a fait plusieurs sorties de zones dans sa vie, qui a appris à se connaître davantage, à suivre ses bulles. Daniel Blouin, je ne sais pas si vous connaissez. Salut Daniel. Salut mon cher. Ça va bien? Absolument. Oui, Daniel qui a été un de nos conférenciers Inspire-toi, l'auteur du livre Sorties de zones, sorties avec un S de zones. Daniel, tu te spécialises dans la vie à aider les gens à faire ce changement de cap, ce changement en fait pour remettre des étoiles dans les yeux à quelque part. Absolument, parce que la vie est trop courte pour s'épingle petit à petit. Et tu sais de quoi tu parles parce qu'à plusieurs reprises dans ta vie, tu as eu à changer de carrière, tu as réalisé des grandes choses. Je n'ai pas changé plusieurs fois de quelques fois de carrière. Je ne suis pas un obsédé des gens dans le carrière. Non, 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 mais on parle de 3-4 fois quand même. Absolument. Absolument. C'est quand même 3-4 fois. J'ai 3-4 vies dans ma vie. Puis tu avais quand même du travail qui… Intéressant. Intéressant. À l'international avec des… Showbiz. Showbusiness. Jacksup. 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 Puis tu étais sur une scène. Aussi. Puis aujourd'hui, tu t'es lancé, tu as sorti, pas aujourd'hui, ça fait quelques années déjà. Deux ans. Deux ans. Tu as sorti ton livre Sorties de zones. Tu n'étais pas auteur, même pas en tout. Je ne savais pas que je savais pas que tu avais été. Tu savais pas que tu avais été bien. Et aujourd'hui, tu gagnes bien ta vie en faisant des conférences. Tu t'es invité partout. Tu reviens même d'une émission de radio ici à Montréal, présentement, juste avant notre entrevue. Daniel, qu'est-ce qu'on peut partager à notre gang d'Inspirés qui nous suivent au quotidien? C'est quoi les trucs qu'on pourrait prendre pour passer à l'action, pour sortir de notre zone puis peut-être retrouver les étoiles qu'on a dans les yeux qu'on perd? Si tu veux des étoiles dans les yeux, il faut que tu marches vers de l'extraordinaire. Hum, j'aime ça. On s'entend. Si tu veux des étoiles dans les yeux, il faut que tu marches vers de l'extraordinaire. Tu ne peux pas avoir des étoiles dans les yeux si tu marches vers du correct. OK. Ou ça fait la job. OK. Ou c'est raisonnable. Ah, j'aime ça. Tu n'as pas d'étoiles dans les yeux quand c'est raisonnable. Non, c'est ça. On s'en parle-tu là-dessus? Exact. On pense que tout le monde doit être d'accord avec ça. Exact. Pour ça, il faut que tu marches vers ce qui serait incroyable. L'affaire qui serait trop beau pour ma bulle, ce que j'appelle une vraie bulle, c'est ça. L'affaire que tu dis, c'est un rêve ou un fantasme. Mais dire rêve ou fantasme, des fois, c'est trop gros. C'est comme ça ne se réalisera jamais que c'est un rêve. Oui. Dans ma tête, moi, c'est sûr que c'est… Ah oui, ça fait ça. Pour ça, j'avais ça une bulle. C'est facile à péter. OK. Tu comprends? Oui, tout à fait. L'affaire, tu dis, ça, c'est moi. Ça serait moi. Ça serait trop fou. Trop beau pour être vrai. Tout à fait. Si tu es capable de dire ça, on a tous et toutes quelque chose qu'on est capable de dire, ça serait trop beau pour être vrai. Tout à fait. Il faut que tu marches tout de suite vers là. Pour moi, ça, c'est le chemin à suivre. Ça ne peut pas te donner quelque chose de correct ou de raisonnable. Tu marches vers quelque chose, ça serait trop… Si tu arrives à moitié de ça, ça va être… Oui, c'est ça, c'est ça. Ça serait peut-être pas trop beau pour être là, ça va être beau en tabarnouche, ça. Ah oui, c'est ça. Juste la moitié de ça. Exact. Tu marches vers là. Exact. Ça, il ne faut pas que tu penses que c'est une idée frivole… Il y a comme une belle phrase qui dit, si tu vises la Lune, tu vas au moins tomber dans les étoiles si tu manques la Lune. Bien, absolument. C'est un peu la même chose. Absolument. Il faut que tu suive ça, cette guidance-là. Oui, il ne faut surtout pas que tu penses que c'est une idée frivole ou une idée qui n'a pas rapport. Si elle est dans ta tête, on a 8 milliards de bulles différentes. 8 milliards d'empreintes différentes. Il n'y en a pas une bulle pareille. Si elle est dans ma tête, elle n'est pas dans la tienne. Puis on a toutes des bulles qui nous parlent à nous autres. Elles ne sont pas là par hasard. Il faut les prendre au sérieux. C'est la première bulle dans ta vie. Oui, puis j'y suis tout le temps. C'est à chaque fois que je fais ça, je sais ce que ça a donné. Exactement. Et même à la fin de mon livre, moi je n'ai aucune idée de ce qui arrive à la fin. Quand j'écris la dernière ligne, moi je m'imprime dans ma tête sans copier puis c'est fini. Puis tu ne pensais même pas que tu étais pour te rendre là avec ton livre. Mais pas du tout. Tu as des cartes d'affaires. C'est incroyable. Tout ce que je dis dans mon livre, je l'ai prouvé tout de suite après la sortie de mon livre. Dans les deux dernières années. Mais là, c'est une autre preuve de plus. J'en ai plein là-dedans. Je vais écrire un autre livre sur la suite aussi. Oui, totalement. Qui va s'appeler entrée de zone. Entrée de zone. Parce que quand tu sortes d'une zone, il y a une période de transfert, tu as la vie d'en face que c'est difficile. Oui. Mais après ça, tu rentres dans une autre zone qu'il y a un monde que tu ne savais pas qui existait. C'est ça. Puis, quand je parle de zone de transition, quand je dis avoir la vie d'en face, c'est toujours difficile. Faire un changement, c'est buff. Totalement. C'est jamais facile. Sinon, c'est à rester dans ta zone de confort. Exact. Parce que toutes les peurs vont lever après là. Aussi. Puis, il va y avoir des difficultés. Toutes les choses que tu n'as jamais faites. Un changement implique automatiquement quelque chose que tu n'as pas faite. Exact. Fait que ce n'est jamais facile. Conduire en bicycle, marcher quand tu n'as jamais fait ça. Pas d'avoir les compétences face au jugement. Je vois-tu être à la hauteur du discours intérieur? Moi, je n'avais tellement pas de confiance en écrivant mon livre. Deux jours avant, je n'ai pas le sortir. Je disais à ma blonde. C'est vrai, hein? Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport à ce que je fais là. Dans ma tête, je ne savais pas que ce n'est pas pire ou que le monde va aimer ça. Un peu. Oui. J'y disais. Je ne sort pas ça. Ça n'a pas rapport. Je comprends. Je capotais un peu. Moi, je pensais à mes chums dans la chambre d'hockey. Oui, c'est ça. Qu'il allait peut-être entendre parler de tout ça. C'est un peu moumoune. Oui, c'est ça. Une chambre d'hockey. Oui. Mais c'est bien correct. Je m'inventais des… Je comprends. Parce que lui, il trouve ça très cool dans la chambre. C'était dans ma tête. Absolument. Je le doutais. Il n'a pas de confiance là-dedans. Mais je l'ai fait. Je me suis fermé les yeux. Je me baissais la tête. Puis j'ai avancé. Persévérance. Absolument. Persévérance. Exact. Puis le troisième, vous pensez toujours à… c'est quoi le coût de ne pas essayer? On pense qu'il y a un coût à essayer, qu'il y a un risque. C'est toujours risquer. Toujours, toujours, toujours. Mais je pense que le coût de ne pas essayer est encore plus grand. Exact. Parce que si tu résistes au changement que tu sens que tu dois faire ou que la vie t'impose, peu importe, si tu résistes à ça, c'est sûr que tu vas développer des symptômes physiques. Tout à fait. Moi, j'ai déjà pensé que je faisais de l'asthme. Oui. Mais je ne faisais pas. Le médecin m'avait prescrit une pompe d'asthme. Mais je ne faisais pas de l'asthme. C'était ton stress. Ça, c'était le coût de résister au changement et de m'éteindre petit à petit. Tout à fait. Il y a un excès de mal dans le dos. Il y a un excès de mal dans le dos. Tout à fait. Mais il y a un coût à ça. De mon dernier changement de vie, comme je te disais juste avant l'entrevue, s'il fallait aujourd'hui que tu me montres le film de la vie à côté de laquelle je suis passé, parce que trois ans, si je n'avais pas osé effectuer mon changement que je sentais que je devais faire, mais qui était très stressant, très angoissant, très insécurisant au niveau de l'argent, les autres allaient dire quoi, l'inconnu, c'était juste de ça. Si tu me montrais aujourd'hui le film, mettons que je n'ai pas fait mon changement de vie, tu montres le film de ce qui serait arrivé après. Oui, oui, oui. Je veux dire, tu ferais play. OK, Dan, regarde le film, play. Tu serais devenu un auteur. Tu ne savais pas que tu savais écrire, mais tu serais devenu un auteur. Tu aurais donné des conférences un peu partout, même en Europe. Tu aurais vendu plein de livres en Europe. Le Journal du Québec t'aurait appelé pour te donner une chronique dans le Journal du Québec. Ils n'auraient même pas appelé. La télé t'aurait appelé pour devenir animateur de chroniques sorties d'hommes pour les gens qui ont fait des changements de vie. Tu serais devenu un spécialiste de ça. Imagine. Tu aurais changé des centaines de vies, mais non. Ça, c'est fait interviewer par François Lemay. Oui, ça, c'est le top. Ça, c'est la série. Il faudrait pas que tu me dises, tu aurais rencontré François Lemay en plus. Mais imagine, là, tu me dirais, ben non. Tout à fait. Tout ça, tu l'as pas vécu. T'as tellement raison. Parce que t'es encore comme où t'étais, parce que t'as eu peur d'effectuer un changement de vie. Parce que tu sentais, mais t'es en même place. Tout à fait. Regarde ce que t'as manqué. Regarde les vidéos. C'est ça, je serais complètement découragé aujourd'hui. Tout à fait. Ça, c'est le coup. Ça aurait été mon coup, ne pas essayer ça. Mais je l'aurais jamais su. Non, non, non. Là, je le suis, ce que ça a donné. Exact. Puis, ça t'es encore comme ça. Il y en a plein. La magie de la vie est là quand on s'engage. Toute ma vie. Jusqu'à la mort dans ma tête. Jusqu'à la mort dans ma tête. Oui, oui, tout à fait, exactement. Wow, c'est magique. C'est trois petits points, mais on pourrait développer longtemps là-dessus, mais c'est pas… Suivre ses bulles, suivre ses intuitions qui sont là, les idées génies, qui vous allument. Absolument. C'est facile de savoir. C'est de l'enthousiasme. Quand je me regarde dans le miroir, est-ce que je t'éteins? Notre conjointe, conjointe. Absolument. Oui, oui. Tu dévois les autres et savent plus que nous autres. Tout à fait, exact. Et quand je pense à une belle idée, quelque chose qui m'allume, c'est facile. Dès que ça arrive, les deux t'embarquent. Et voilà. Là, tu viens cérébral. Ça, c'est un élan du cœur. Oui, tout à fait. Après ça, ça monte à la tête. Tout à fait. Qu'est-ce que je fais et tout ça. Tout à fait, exactement. Là, c'est ainsi que je fais. Ça n'a jamais rapport. C'est jamais rationnel. Et c'est là que moi, j'emmène. Absolument. Il faut que tu saches que c'est normal que ça vienne. C'est directement proportionnel. C'est instinctif. Tout à fait. En même temps que tu ne veux pas. Tu sais, en conférence, moi, je montre une photo. Je suis sur le bord de l'avion. La porte est ouverte. Puis là, je le dis au monde. Ça, c'est la meilleure image pour représenter vouloir faire de quoi dans la vie. Oui. Avancer. Tu sais que ça va être un moment extraordinaire. Un des plus beaux moments de ta vie. Mais en même temps, tu es un petit peu retenu par en arrière. Oui. C'est instinctif. Tout à fait. Là, il faut que tu deviennes rationnel. Et tu te dis, ça ne sert à rien. La peur, ça ne sert à rien. Ça ne protège pas de rien. Il y a quelqu'un qui le souffle pas longtemps, je ne me souviens pas c'est qui, pour montrer à quel point la peur est ridicule et ne nous protège pas. On a plus peur de parler à un inconnu dans un lieu public, d'aborder un inconnu, que de texter au volant d'un char. Tu as raison. La peur nous protège où là-dedans? Exact. Elle ne nous protège pas à bonne place. Non, 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 c'est ça. La peur ne le protège pas du tout. C'est l'illusion. Il n'y a pas de lion, il n'y a pas de mammouth. On n'est pas en survie, on n'est pas en train de mourir. Exact. C'est des peurs. C'est ça. C'est facile à dire, mais il faut le faire. Ah, c'est ça. Mais il faut te ramener beaucoup à ton dernier point, je pense, Dan, qui est le coût. À quoi ça va me coûter de ne pas passer à l'action. Puis la vie est courte. Oui. On n'a pas quarante mille ans encore. Tout à fait. Non. Qu'ils s'en viennent pour réaliser. C'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Et ça, c'est le choix. C'est le pouvoir de choisir, de dire, je veux-tu réaliser, vivre ma vie d'rêve. Il n'y a rien de garantie, on ne peut rien contrôler. Mais si je peux avoir la sensation de me réaliser là, ici, maintenant, et laisser la magie de la vie faire son oeuvre, ça va être magique. Comme tout ce que tu vis, comme qu'est-ce que je vis aussi avec tout l'inspect de toi, toute cette guidance-là que j'ai suivie dans la façon. Dan Blouin, super intéressant encore une fois. Très gentil. Je suis persuadé que vous avez adoré la formation. La forme. La forme de Daniel. Le coco de Daniel. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas en dessous. Challengez Daniel. Comment on fait pour sortir de notre zone de confort. Je suis capable d'embrasser. Si je t'en doute, je fais quoi exactement? Parce qu'on a besoin de plus de trucs, d'astuces. Si on va savoir plus sur toi, Dan, tu es dans le programme. Reset. Oui. Qui va sortir en début janvier avec nous. Absolument. On va sur ton site internet aussi. Danielblouin.com. Tout est là, les conférences, le livre et tout. Merveilleux. Daniel Blouin, merci beaucoup. Plaisir. À vous, je dis merci. N'hésitez pas à partager cette vidéo-là. Salut tout le monde. Bye. Salut tout le monde. SelonINGились en université,